ok donc pour commencer on va créer ici un validateur et là on va vouloir s'attaquer d'abord ici au champ nom donc on va créer ici un validateur on va utiliser ici un validateur qui a déjà été créé donc on va faire ici une constante une constante plutôt on va faire ça on va dire qu'elle va être égale ici à useInput donc le hook personnalisé qu'on a créé useInput qui prend un paramètre la valeur initiale ensuite elle prend un second paramètre la fonction des vérifications donc c'est ce qu'on va utiliser ici pour faire la vérification est ce qu'on va utiliser on va utiliser ici le isNotEmpty qui provient ici du validateur qu'on a créé ce validateur je vous l'ai déjà partagé donc c'est ce validateur là et on va lui dire qu'on veut ici vérifier que le champ de type nom est pour le moment requis donc on va juste dire qu'on veut vérifier que le champ est requis voilà donc le champ est différent de vide donc là on va récupérer ici la value et on va lui dire que ce sera égal ici à LastNameValue donc on aura encore le handleInputBlue ce sera égal ici à handleLastNameValue donc on va dire que ce sera égal à LastNameValue Ensuite, on va récupérer ici la possibilité de détecter les changements avec le handle input change, change, qui sera égal ici à handle lastNameChange, voilà. Donc avec ça, on peut récupérer ici les valeurs et gérer ici les erreurs de ce premier champ lastName. Donc on va aller au niveau ici du champ nom et c'est ce champ là qui va concerner ici lastName. Donc ce champ nom avec cet input, je vais ramener ici la classe à la ligne. Et ici, je vais d'abord commencer par donner ici une value. Et ici la value, ça sera égal ici à lastNameValue. Ensuite, on va rappeler cela la méthode onChange qui sera égal ici à handle lastNameInputChange. handle lastNameValue. Ensuite, on va le passer ici la propriété onBlue qui sera égal ici à handle lastNameValue. lastName, handle lastNameInputBlue. Ou alors je peux renommer ça handle lastNameBlueChange. handle lastNameInputBlue. Voilà, je peux mettre simplement handle lastNameBlue. Okay, handle lastNameBlue. Ensuite, je vais passer ici la propriété error qui sera égal ici à lastNameAsError. Ensuite là, je pense que c'est tout et si on fait c'est qu'on enregistre. Si je viens là, je saisis rien dans le nom, je quitte, j'ai ici la valeur saisie est incorrecte. Donc, le validateur qui s'applique pour le moment sur le champ nom. Donc, c'est ce même comportement qu'on va vouloir mettre en place pour le nom, le prénom, l'email, le mot de passe. Donc, puisque la répétition est pédagogique, on y va à nouveau, on va venir créer ici, on va venir utiliser ici notre hook personnalisé pour valider ici le prénom. Et vu que le nom et le prénom, c'est à peu près la même chose, on va dupliquer ici le nom. Et ici, on va venir mettre ajout. Donc, plutôt qu'ici de mettre lastNameValue, ça sera égal ici à firstNameValue. Ici, ça sera égal ici à handle firstNameBlue. Ici, ça sera égal ici à firstNameAsError. Et ici, ça sera égal ici à handle firstNameChange. Et ici, on reste là. D'accord. Ensuite, au niveau ici des values, on peut venir faire la même chose. Donc, je remets ça à la ligne. Donc, la value, ça sera égal ici à firstNameValue. Le onChange, ça sera égal ici à handle firstNameChange. Le onBlue, ça sera égal ici à handle firstNameBlue. Et le error, ça sera égal ici cette fois à firstNameAsError. Ici, on enregistre et qu'on retene sur notre interface, on clique sur le champ prénom, on le quitte, on a ici la valeur saisie et éteint correcte. Donc, vous pourrez ajouter ici une petite bordure, une classe personnalisée au niveau ici de l'input pour vérifier qu'il y a une error, vous pouvez appliquer ici un style particulier pour les bordures. Donc, d'accord, ensuite ici, on passe au suivant, le suivant ici, c'est le mail. Donc, pour le mail, on fait à peu près la même chose, vous avez compris ici le principe, le principe plutôt, on va venir faire ici la même chose. Et puisque c'est à peu près la même chose, on va aller au niveau ici du login pour le mail. On va copier ici le mail. Et on avait mis ici un validateur ici pour le mail, c'est celui-là, on va le copier en intégralité. Et on va venir le mettre ici au niveau ici de la création. Donc, tout ce qu'on a ici, la value qui soit égale à email value, handleInputChange, handleEmailChange et ainsi de suite. Et on va venir brancher ici cette vérification ici à notre input. Donc, value commence d'abord avec ici, emailValue, le onChange devient handleEmailChange. le onBlue devient handleEmailBlue. Le error devient maintenant ici, emailAsError. Maintenant, si on fait ça, qu'on clique sur le champ mail, qu'on le quitte, on perd le focus. On a ici la valeur saisie est incorrecte. Ok, donc là pour le moment c'est bon. Ensuite, il faut passer ici au champ mot de passe et au champ mot de passe de confirmation. Pour le champ mot de passe, on peut venir dans login et copier ici tout le validateur qu'on a ici pour le mot de passe. Ensuite, on va aller le mettre au niveau ici du mot de passe. On va dire que pour ça, on va coller là. On va avoir ici le même validateur. Et ici, on doit importer cette fois, isPasswordValid. Et lorsqu'on importe ici le même, on doit importer ici, emailIsValid. Donc, ces deux validateurs là, on doit les importer eux aussi, de telle sorte qu'on a ici tous ces validateurs qui proviennent du fichier validator.js. Donc, on a récupéré ici la validation du champ password, on peut venir l'appliquer ici au champ password. Donc, au champ des types password. Donc, là on a ici le type qui a déjà été mis. Je vais venir à la ligne histoire d'avoir ici assez d'espace. Et là, on va commencer à proposer la même chose avec isInValue qui sera égal ici à passwordValue. Le onChange qui sera égal ici à handlePasswordChange. Le onBlue qui sera égal ici à handlePasswordBlue. Le error qui sera égal ici à passwordAsError. Et ici, on n'oublie pas ici le type. Donc là, c'est bon. Ensuite, le dernier champ qu'il faut prendre en compte, c'est le champ mot de passe. Si on peut le focus, il est bon. Et le champ mot de passe de confirmation. Donc, pour le champ mot de passe confirmation, on va faire à peu près la même chose que le mot de passe. Et lorsqu'on va vouloir soumettre ici le formulaire en cliquant sur le bouton Créer mon compte, on fera ici une vérification. Donc, on va aller dupliquer la validation ici du champ password. Et lui, on va venir le renommer. Voilà, c'est ce champ là, le champ password. On le duplique. Et lui, on va venir le renommer. On va venir faire ici. ConfirmPasswordValue. Donc, ça sera ici la nouvelle valeur. Et ça sera ici. Undle confirmPasswordChange. Undle confirmPasswordBlue. Et ça sera ici. Galax confirmPasswordAsError. Donc, on va venir attacher ici tout ce comportement sur cet input là. Avec ici la value qui doit être égale ici à confirm, confirm, password value. Donc, ça sera égal ici à handle, confirmPasswordChange. Le onBlue maintenant doit être égal ici à handle, confirmPasswordBlue. Et ici le error, ça sera égal ici à confirmPasswordAsError. Donc, si on fait, c'est qu'on enregistre. On doit avoir ici la validation qui est bonne pour eux tous. Je le quitte. Je peux le focus. C'est bon. 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 Ensuite, dernier élément, c'est de mettre ici le petit disable sur le bouton. Donc, on fait pareil que le login. On va prendre ici, puisqu'on a déjà fait ici le comportement. On va prendre cette fois le disable, la propriété disable. Et la propriété disable, elle écoute ici les erreurs. Au cas où ici, on a un cas d'erreur, on va disable ce bouton. Donc, dans notre cas, on a passwordAsError, emailAsError. On va venir compléter. Or, confirmPasswordAsError, 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 confirmPasswordAsError. FirstNameAsError, or LastNameAsError. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on fait ça. Et là, si on retourne là, on voit que le champ est ici désactivé. Donc, c'est bon ici pour la validation. Et on regarde, il est totalement parti en haut encore. Et on voit que chaque fois qu'on a ici un petit focus, le champ monte. Donc là ici, c'est une petite erreur d'HTML, de conception HTML. Mais on reviendra, on reviendra ça plus tard. Ok, d'accord. Donc, c'est bon, on a ici la validation qu'on a appliquée ici au champ register. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir récupérer les données, comme on l'a fait ici avec le login lorsqu'on va finir de remplir le formulaire. Et ça, je vous laisse faire pour qu'on puisse vous suivre. Merci. Merci.